J'ai préféré avancer le cours sur les psychotropes. Pourquoi? Parce que les psychotropes, ce sont les médicaments, les pathologies qu'on va traiter. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire un cours sur une pathologie donnée, nous allons citer certains médicaments. Et tous ces médicaments portent le nom de psychotropes. Aujourd'hui, on va faire le cours sur les médicaments de psychiatrie. On va faire notre cours. Par la suite, quand on aura affaire à des pathologies et pour le traitement, vous allez comprendre de quelle classe s'agit-il et pourquoi on utilise ce médicament ou un autre. Les psychotropes, on va commencer. Comme introduction et généralité, je vais vous dire que les psychotropes sont de découverte réelle. Les psychotropes sont parmi les médicaments les plus récemment découverts. Le premier médicament découvert dans la lignée des psychotropes est le largactyle. En 1952. Je vais vous dire que, avant 1952, les maladies mentaux n'avaient pas de traitement. Il n'y avait pas de traitement pour les traiter. Je vais vous laisser dans des endroits appelés asiles psychiatriques. Ils ont fait des endroits pour les maîtriser, pour les surveiller. Parce qu'il n'y avait aucun médicament. Je vais vous dire des trucs vraiment un petit peu traumatiques pour les sédater et pour les contrôler. Mais à partir de 1952, il y a eu les psychotropes. Il y a eu le largactyle en premier. Ensuite, il y a eu les antidépresseurs. Il y a eu d'autres molécules, les ranans et les moubillons actuellement. D'accord? C'est comme introduction. Je vais vous dire que les psychotropes sont là depuis 1952 actuellement. Comme définition, je vois un psychotrope, c'est quoi un psychotrope? Un psychotrope, ce sont les substances, soit naturelles, soit synthétiques, n'importe quelle substance. Qu'elles soient naturelles ou synthétiques, c'est-à-dire fabriquées, qui sont capables d'introduire une action sur le tropisme mental ou psychique. C'est-à-dire qu'une chose, une substance qu'on va consommer et qu'on peut atteindre le fonctionnement mental, le fonctionnement psychique, elle est appelée psychotrope. Psychotrope, ce n'est uniquement les médicaments que tu as mis en pharmacie. Les psychotrope, ça peut être les plantes. C'est-à-dire que les plantes sont hallucinogènes, quand des plantes sont hallucinogènes, par exemple le cannabis, le hachis, la marijuana, ce sont des psychotropes. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop à le fonctionnement du système nerveux. On peut citer d'autres substances, les fibres comme une touma marahams, des psychotropes. Mais on a une action sur le système nerveux. Un exemple, le café et le thé sont des psychostimulants. Donc, ils agissent sur le système nerveux. Tu arrives à mieux te concentrer. La vigilance, elle est modifiée. Donc, le café, du moment qu'il agit sur le fonctionnement mental, on peut le classer parmi les psychotropes. Les psychotropes, comme définition maintenant, On appelle psychotropes tout substance chimique, quel que soit naturel ou artificiel, susceptible de modifier l'activité mentale. Comment peut-on classer les psychotropes? Les psychotropes, certains, on classer en quatre catégories. Malheureusement, on est à distance et on était en cours, en présence. C'est un schéma. Un schéma, c'est les psychotropes. Si vous avez un stylo ou vous avez sur quoi écrire, essayez de faire un squelette comme ça, un petit schéma, pour différencier entre les différentes catégories de psychotropes. Tout d'abord, au haut, vous allez mettre psychotropes. Ensuite, vous allez répartir les psychotropes en trois catégories. En trois catégories. Vous avez les psycholéptiques, vous avez les psychoanaléptiques et vous avez les psychodysléptiques. Donc, leptiques, analéptiques et dysléptiques. Les psycholéptiques, ce sont les médicaments qui diminuent notre activité. C'est-à-dire, ce sont des médicaments qui ralentissent, les médicaments qui s'édatent. Diminuent l'activité psychique et mentale en agissant sur la vigilance. L'émotion ou là, sur les troubles psychotiques, ou là, sur les troubles du comportement, l'agitation, etc. Donc, les psycholéptiques, il faut garder une chose. Ce sont des molécules, des substances qui diminuent l'activité psychique et moteur de l'individu. Donc, qu'est-ce qu'on peut deviner par cette définition ? On peut deviner les médicaments, les ragdos, les somnifères, parce qu'ils diminuent notre activité. Et la vigilance, les ragdos. Donc, les psycholéptiques. Qu'est-ce qu'on peut deviner ? On peut deviner les médicaments en cas d'agitation. Les médicaments qui calment sont des psycholéptiques. Ensuite, on va les détailler. D'accord ? Donc, on peut penser aux hypnotiques. Les somnifères ou hypnotiques. Aussi, les somnifères, les calmants. Les calmants, par exemple, les anxiolytiques ou les tranquillisants. Rappelez-vous, on va détailler les psycholéptiques. Vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments qui font partie des psycholéptiques. Deuxième classe. On passe aux deuxièmes classes. Deuxième classe. Il y a quelqu'un qui me dit… Pardon, est-ce que je te montre ? C'est-il juste pour le téléphone, désolé ? Alors, la première catégorie, il y a les psycholéptiques, les calmants, les tranquillisants, comme vous voulez. Ensuite, les psycho-analéptiques. Les psycho-analéptiques, où est-ce qu'il y a les psycho-analéptiques ? Les psycho-analéptiques sont les médicaments qui stimulent l'activité psychique. Il y a quelqu'un qui a été agité, on doit le calmer avec un psycholéptique. Il y a quelqu'un qui a été agité, on doit le stimuler. Comment peut-on le stimuler ? On va le stimuler en donnant un psycho-analéptique. Psycho-analéptique, le stimulant l'activité psychique agit sur la vigilance, l'humeur. On le distingue de ce groupe. Donc, le psycho-analéptique, on va l'appeler psycho-analéptique. Même dans le psycho-analéptique, on a deux catégories. Bon, c'est la partie la plus importante, les antidépresseurs. Les antidépresseurs, d'accord ? Les antidépresseurs occupent la partie la plus importante, le psycho-analéptique. Ensuite, nous avons les noo-analéptiques ou bien les timo-régulateurs. Les timo-régulateurs, c'est la même chose qu'ils stabilisent l'état mental. Donc, nos analytiques, c'est la même chose qu'on va dire avec les timo-régulateurs. Les timo-régulateurs, c'est la même chose. Les psycho-analéptiques sont des substances stimulantes parce que par la suite, on va détailler les substances psycho-analéptiques. On passe à la dernière classe, il y a les psycho-dyséptiques. Donc, votre schéma où je fais, c'est les psychotropes au début. Psychotropes, nous avons trois catégories. Nous avons les psycho-léptiques, ceux qui diminuent les calmants. Les psycho-analéptiques, les stimulants, les néchats. Les psycho-dyséptiques, troisième catégorie. Les psycho-dyséptiques sont les perturbateurs de l'activité psychique ou mentale. Tout ce qui perturbera l'activité psychologique ou mentale, on appelle le psycho-dyséptique. Wesh, mais on est là ? Aie maïdde, tu cherbras avec l'activité mentale, là, ça peut être une sédation, une personne qui est chargée par l'alcool. Des fois, il y a une fléte avec les gnie, ou une fléte avec les gnie, ou des fois, il y a un fléte avec les alcool, il y a vraiment gala, il y a un fléte, il y a un fléte, il y a un fléte. Il y a un fléte, il y a un fléte, il y a un fléte. Il y a un fléte, il y a un fléte. l'activité il n'est pas un moment en pédicat il ralentissent un moment est calme et oui et l'activité l'excitation donc c'est une activité qui est perturbée qui n'est qui n'est pas sur un seul rythme night long des psychodysliptiques les psychodysliptiques on va pas revenir par la suite donc tu peux venir essayer de me suivre psychodysliptiques on va pas les aborder aujourd'hui parce que ce sont des substances perturbateurs de l'activité psychique généralement sont les drogues les drogues à les drogues qui met le cannabis l'héroïne la cocaïne ou est demain une chauffeur en fait le cours sur les addictions les addictions ou les conduites addictives la toxicomanie c'est la conduite de consommation de produits psychodysliptiques donc fait le cours sur les psychodysliptiques vous allez détailler sur la toxicomanie et les conduites addictives pardon vous allez détailler les psychodysliptiques on va se contenter de ces deux classes psycholiptiques et psychoanalyptiques n'est pas la première classe psychodysliptiques on va essayer de faire un effort pour faire un schéma pour mieux suivre d'accord donc à l'année d'être comme le cours on tombe à essayer de suivre en faisant des schémas sur vos deux supports classification des psychodysliptiques les psycholiptiques donc à gel à l'écho numéro un les psycholiptiques on va détailler donc il ya beaucoup de choses à dire sur les psycholiptiques parce que maquage une seule substance pour l'accès à l'accès à l'accès à douche nou j'y'abre� taah arfon val yação ou la mais il ya plusieurs médicals themkan toxicoliptiques l'heil ou la limpada opihaa pasconqい en psychiatrie n'ybada üzerine eux le tic nero le tic nero le tic nero le tic sont les substances utilisez beaucoup beaucoup en psychiatrie et pour les troubles le psychiatrique. Les neuroléptiques sont les neuroléptiques qui sont les neuroléptiques et les neuroléptiques. Donc, les psychotropes psycholéptiques sont les neuroléptiques. Psychotropes, c'est la femme qui est à l'agraie de médicaments. Psycholeptiques, la catégorie qui diminue l'activité psychique et mentale. Et neuroléptiques, la catégorie utilisée surtout chez les psychotiques et surtout en troubles psychiatriques. Les psycholéptiques sont des substances qui appartiennent à la classe des psycholéptiques. Ils sont capables de créer un état d'indifférence. Efficacité sur les agitations et l'excitation parce qu'ils sont des sédatifs, des tranquillisants, des calmants. C'est pour cette raison qu'ils agissent sur l'excitation et l'agitation. Ils diminuent les troubles psychotiques, soit qu'elles soient aigus et chroniques. Production. Bon, ils ont une certaine activité secondaire. Production d'un syndrome extrapyramidal. Pas tout ça. C'est-à-dire que certains ont un effet secondaire qui ont une production d'effets extrapyramidaux et neurovégétatifs. Nous avons ce qui nous a dit de ces propriétés. C'est l'efficacité sur l'excitation et l'agitation sur le trouble psychotique. C'est-à-dire que le trouble psychotique est-à-dire que ce qui est-à-dire ? Ce qui est-à-dire sur le délire, les hallucinations, les comportements bizarres, les catatonies. Ils sont efficaces les neuroleptiques. Il y a un tableau qui récapitule les principaux médicaments neuroleptiques. La famille, il y a la famille de nous. Il y a le nom commercial. Le nom, avec le nom commercial, la décide non commercial. Le plus important est l'argactyle et le nosinant. L'argactyle, nosinant, l'argactyle nosinant, ils sont sous forme de gouttes ou de comprimés. Gouttes ou de comprimés. Les comprimés sont de 25 à 100 mg. Comme on peut trouver les formes gouttes. Aussi, ils sont disponibles sous forme d'ampoules injectables. Nous, en psychiatrie, agité, agité, agressif, on ne donne pas toujours du Valium, mais on donne une ampoule de l'argactyle ou une ampoule de nosinant ou deux ampoules à l'hissab, l'état et l'indication thérapeutique. D'accord? C'est pour l'argactyle et nosinant qui sont des neuroleptiques. Ensuite, on a d'autres substances qui ont les moditaines puis portiles. On a le dormatil, le solium. C'est pour que vous puissiez connaître les médicaments. vous avez les médicaments. Vous avez la présentation de vous. Maintenant, les atypiques. Les atypiques sont de nouvelles générations. Vous avez l'étoil, vous avez l'étoil, vous avez l'étoil. Vous avez l'étoil, vous avez l'étoil. Le traitement de la schizophrénie. Nous avons dit que pour l'indication thérapeutique, il y a deux classes thérapeutiques. Les classiques, les atypiques, ou les atypiques, les atypiques de nouvelle génération. L'ion, je détaille. Donc, aujourd'hui, il peut mieux comprendre les molécules utilisées et le pourquoi des choses. Donc, les atypiques sont les molécules qui sont les caïnes. Il y a le zeprexa, le walolonzapine, le resperdal, le solium et la bilifarie. Les caïnes, d'autres molécules, il n'y a pas que ça. Il y a les principaux produits. La présentation, généralement, soit sous forme de comprimé ou forme goutte. Injectable, il n'y a pas d'injectable pour faire de la molécule. On a comprimé 5-10 mg avec la posologie. Et le chiffre de fil, la molécule la plus importante de l'inakhet de Moubiha, c'est l'aldone. l'aldone, il y a le chef de fil, le neuroleptique le plus utilisé, le plus efficace, utilisé pour les schizophrènes, pour les psychoses. C'est une molécule classique qui n'est pas de nouvelle génération. C'est une molécule qui n'est pas d'un ancien ou nouveau classique et atypique. Les classiques, ils ont beaucoup plus d'effets secondaires. Ils ont des effets secondaires plus importants que les atypiques. Les atypiques, ils sont mieux tolérés. Si je vais donner un exemple, les infos, l'épilepsie, par exemple, si on va utiliser gardinal ou dépakine. Gardinal, c'est la différence. Mais sinon, les deux sont efficaces pour le traitement de la crise. Les deux molécules sont efficaces pour le traitement de la schizophrénie, par exemple, mais ils sont mieux tolérés. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils sont plus chers. Les molécules sont plus chères que les zépericss soient 500 000 ou les deux sont 20 000. Donc, l'un qui est assuré à avoir une carte de chiffre, je préfère lui donner une zépericss ou une carte de chiffre parce qu'il est mieux tolérés. Donc, l'un qui a une carte de chiffre ou une chère de dame ou un mérite, je vais lui donner un dollar 20 000. Il va supporter un petit peu les effets secondaires. Le mouhème, c'est que ça va être efficace sur les troubles qu'il présente. Selon les effets thérapeutiques, il faut savoir aussi qu'on peut les classer d'une autre manière. il y a plusieurs manières, manières, pardon, de classer les neuroleptiques. Donc, on a un classé en fonction de la famille chimique. On a la famille chimique, la famille chimique, les phénotiazines, les classifications, la famille chimique. les atypiques ou les khourines sont tous des classiques, atypiques de nouvelle génération classiques. Là, on peut utiliser une autre classification. On va les classer d'une autre manière. Comment on va les classer ? Selon leurs fonctions. Sédatif, polyvalente et des inhibiteurs. C'est-à-dire qu'il y a l'action prédominante sédatif. C'est-à-dire qu'il y a un médicament qui est de l'éducation qui est de l'éducation qui est de l'éducation qui est de l'éducation qui est excité et qui est agressif. Il a un effet plus important sédatif. Par exemple, le nozine. Les effets secondaires peuvent provoquer une petite hypotension ou la neurovégétative vertige ou la mais qui ne sont généralement qui ne sont pas graves. Une action polyvalente. Polyvalente, c'est à la fois sédatif et à la fois incisif. Incisif, c'est-à-dire qu'ils agissent sur les symptômes psychotiques et les hallucinations. Désinhibiteurs. Désinhibiteurs, il va agir sur les symptômes négatifs. Je finirai les symptômes négatifs. J'espère que vous vous rappelez bien. À propos, si vous avez des questions sur le cours d'hier, vous pouvez me les poser au fur et à mesure. Je pense que je suis à l'aise maintenant. Si je vous dis les symptômes négatifs, vous pouvez vous comprendre ce sont les symptômes négatifs. Les symptômes négatifs, comme nous disons, les symptômes négatifs, les symptômes négatifs. d'être qu'on regarde quelques exemples. Mais sinon, la liste est longue. Neuroleptique action prolongée, c'est-à-dire, si nous avons un malade, si nous avons un malade, les symptômes négatifs, ce sont les symptômes négatifs, il y a des symptômes négatifs. une fois par mois, une fois par mois, l'injection, et on est tranquille. On est tranquille. Donc, action prolongée, c'est-à-dire, qui va couvrir pratiquement un mois. Un mois. Il y a une question qui me demande de répéter l'action polyvalente. Polyvalente, on a l'action sédative. On a polyvalente, ça veut dire quoi? Ça veut dire sédatif. Ça veut dire, c'est une action qui est à la fois sédative et, donc, on va mettre plus, incisif. C'est-à-dire, contre le délire et l'hallucination, contre les symptômes psychotiques. C'est-à-dire, Donc, l'action sédative, c'est le délire et l'hallucination. Une action incisive, il est beaucoup plus sédatif. C'est-à-dire, une action incisive, c'est-à-dire, une action incisive. Maintenant, on va détailler les neuroléptiques atypiques. Donc, la chose la plus importante, c'est-à-dire, quelques détails, c'est l'action sérotonine énergique, dopamine énergique. Mais, c'est des informations en plus. Mais, la chose la plus importante, ce sont des médicaments qui agissent sur le système nerveux. Ce sont des neuroléptiques, une action sédative, une action incisive, une action aussi anti-déficitaire ou bien, une action contre les symptômes négatifs. La particularité, il sent bien tolérer les atypiques. Et là, on a dit les molécules qui existent sur le marché avec la présentation. Donc, il y a le solion, le léponex, le respire d'alusiprexa, le serocquel, l'akitiapine. Ce sont des comprimés, ce sont des comprimés. La posologie, la posologie moyenne. Donc, c'est juste pour avoir une idée. L'indication thérapeutique des neuroléptiques. Quand est-ce qu'on utilise ? Déjà, vous avez une idée. vous avez un médicament qui a une action sédative. Il est calmant. C'est un médicament qui est calme ou le médicament qui est hallucinant ou le délire. Donc, vous pouvez utiliser bien évidemment les états psychotiques quels que soient égus ou chroniques, états d'agitation, d'agressivité, d'impulsivité, d'angoisse extrême. Vous avez un délire de contrôler l'angoisse. Des fois, vous avez un délire tellement angoissé comme un exemple, les démences. Les démences, par exemple, les endroits de l'entourage où les chefs ont déjà un cas de démences. Les démences sont des troubles du comportement, des situations. On m'a posé la question où l'AVC ou la maladie donne des symptômes psychotiques ou les délires ou les hallucinations. On peut ajouter des neuroléptiques. Il y a des troubles anxieux aussi sévères. Des troubles anxieux qui sont sévères. Là, on peut donner aussi des neuroléptiques. Contre-indication. Contre-indication, il faut faire attention beaucoup plus, surtout, surtout, surtout à glaucome. Glaucome à angle fermé. C'est une maladie oculaire. Glaucome. L'adénome de la prostate quand il est important, mais j'ai un petit hypertrophie. Ce n'est pas l'hypertrophie. a des normes importantes et l'hypersensibilité au produit. L'ennêtement parce que ça passe dans la barrière maternelle. Voilà. Donc, relatif. Les contre-indications. Glaucome à angle fermé et l'adénome important de la prostate. Le reste, ce sont des contre-indications relatives. C'est-à-dire, il faut ajuster la posologie en fonction de la pathologie. OK? Les effets secondaires maintenant. les effets secondaires. les effets secondaires. ont un état d'indifférence. indifférent. Il est là, tranquille, calme, il est là. Il est là. Les gens indifférents. Indifférents. C'est-à-dire, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Mais il est là. Il est là. Il est là. dans certaines situations. dans certaines situations, créer cet état d'indifférence. Donc, il est un petit peu passif et indifférent. Somnolence. Effet secondaire, bien sûr, somnolence. Donc, il faut faire attention aux gens qui conduisent les Tredem, les Trojbalaou-Kamel. Effet, ça peut être une dystonie, dystonie, mouvement involontaire, les mouvements involontaires anormaux, syndrome extrapyramidal. Syndrome extrapyramidal, c'est bel syndrome parkinsonien. Où je fais, il fait hypertonie, tremblement. Il est intuit par les neuroleptiques. C'est un effet secondaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les effets secondaires ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas mortels. Il n'y a aucun risque pour le sujet. Il y a des effets secondaires, tremblements sur le neuroleptique. Ce n'est pas dangereux. Donc, il faut l'orienter vers son médecin et voir le traitement. Mais n'arrêtez pas le traitement parce que je préfère un schizophrène qui tremble un petit peu que de voir un schizophrène qui se passe dans le bras et qui se passe dans le bras. Donc, un petit tremblement où il faut qu'on est conscient où il faut qu'on est en rémission, c'est toléré et ça ne peut pas être dangereux pour la personne. Effets endocriniens, ces médicaments sont incriminés de produire une hyperprolactinémie qui permettent de dire tout l'endocrin à l'abelle comme l'hyperprolactinémie, c'est-à-dire un trouble de cycle pour les femmes, une petite gynécomastie, voilà, ou la prise de poids. C'est pour ça que les chevaux les neuroleptiques ont la prise de poids et comment lutter contre la prise de poids. Bien sûr, il faut respecter l'hygiène de vie et respecter l'hygiène de vie. Je m'arrête un moment. Je continue avec les effets secondaires. Effets neurovégétatifs, ça peut faire une impotention orthostatique, sécheresse buccale, constipation, syndrome malin. Les effets secondaires ne sont pas dangereux. Donc, c'est le syndrome malin des neuroleptiques. C'est la complication la plus dangereuse qui peut compromettre le pronostic vital. Le syndrome malin des neuroleptiques, il faut avoir les critères de ce syndrome malin. Le syndrome malin qui fait la fièvre, qui donne la fièvre, il faut suspecter un syndrome malin. plus tard, des médecins, soit des résidents, soit des médecins généralistes pour les urgences, c'est qu'un, il faut avoir une neuroleptique et il faut avoir la fièvre. Est-ce que c'est suffisant pour arrêter le médicament ? Non, ce n'est pas pour la fièvre. Il y a la rigidité et surtout l'élévation du CPK. Il y a un, un, un neuroleptique qui a la fièvre, demandez-le au CPK, si elle est élevée, je vais rechercher les autres symptômes. Il y a la rigidité, taquinée, protéhuile de tueur, syndrome méninger. Généralement, un syndrome méninger est prise en charge. Il faut arrêter immédiatement les neuroleptiques. Il a un syndrome malin. Vous avez détecté le syndrome malin. Arrêtez immédiatement les neuroleptiques et orientez vers la réanimation. La réanimation, c'est une urgence vitale. Voilà, un schéma de réhydratation et certains médicaments administrés et ça passe. C'est réversible. C'est-à-dire, il ne va pas avoir des séquelles ou là, des trucs graves par la suite. D'accord ? Je vais répondre à quelques questions pour le glaucome. Pourquoi il est contre-indique les neuroleptiques ? Pourquoi l'adénome de la prostate est contre-indique ? D'accord. Là, vous êtes parti sur les détails. Mais Aliche, pourquoi c'est les contre-indications à l'adénome de la prostate ? Parce que un effet cholinergique qui mal l'adénome de la prostate, ça provoque une anurie parfois parce qu'il y a un problème urinaire, un problème urinaire. Ça provoque une anurie parfois ou ça provoque une perturbation de… Enfin, de… Comment dirais-je ? l'adénome de la prostate, ça provoque parfois une disurie ou bien une anurie parce que ça retentit sur l'uréter. Donc, ça bloque le passage de l'urine. D'accord ? Qu'il y a un neuroleptique associé, on va aggraver ce symptôme et ça peut aller vers l'anurie. Ou l'anurie, qu'est-ce que le risque majeur ? L'insuffisance rénale chronique. Ou l'anurie, ça peut évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. C'est pour ça une douche une neuroléptique pour éviter ce risque. Parce qu'il y a un effet cholinergique. Cholinergique, je m'en t'ai, il dirait qu'il rétrécisse le sphincter urinaire. Voilà. Maintenant, pour le glaucome, c'est la même chose. Il aggrave le glaucome parce que par son effet cholinergique, il aggrave le glaucome. Une neuroléptique aggrave le glaucome. Après, un syndrome malade, on peut reprendre le même neuroléptique après un syndrome malade du neuroléptique. Une question de votre collègue nous dit est-ce qu'on peut reprendre le même neuroléptique après un syndrome malade ? Après un syndrome malade, généralement, il va mieux éviter le neuroléptique qui a provoqué ce syndrome malade. Il va mieux l'éviter. Alhamdoulilah, nous avons le choix. Il y a plusieurs molécules. De préférence, on utilise une autre molécule. Maintenant, il y a une autre molécule qu'on peut utiliser par une raison ou par une autre. Il faut commencer à réintroduire à de faibles doses et avec une surveillance stricte. Parce que, généralement, pas forcément il va reproduire le syndrome malade dans tous les cas. Avec une surveillance stricte, c'est une nécessité d'utiliser la même molécule. De préférence, utiliser une autre molécule. Même si on utilise une autre molécule, il faut faire une surveillance pour éviter le syndrome malade. L'habilité tensionnelle. C'est le français, ma chère étudiante. Qu'est-ce que ça veut dire l'habilité tensionnelle ? L'habilité tensionnelle, c'est du français. L'habilité, parce que c'est le mot l'habilité qui est mal compris. L'habilité, c'est quelque chose changeant. Mou t'agraïra, mut'bedla, c'est-à-dire en cinq minutes, telka, plusieurs aspects, telka, halm alhala, à la fois. Par rapport au signe négatif, le sujet est déjà inhibé et somnolant. Pourquoi lui donner du sulpéride alors ? Je ne comprends pas. Il y a une question par rapport au signe négatif. Le sujet est déjà inhibé et somnolant. Pourquoi lui donner du sulpéride alors ? Le sulpéride, il y a de l'inhibition. Il y a de l'inhibition, ce n'est pas un ralentissement. Le syndrome négatif, ce n'est pas un ralentissement psychique qui a la dépression. Il y a un ralentissement. Les scènes négatifs sont dus au syndrome dissociatif. C'est-à-dire que c'est un trouble de comportement, ce n'est pas un ralentissement. D'accord ? Les neuroleptiques, ils agissent sur les symptômes psychotiques. Les symptômes négatifs sont des symptômes psychotiques. Ils ne sont pas des symptômes de ralentissement. C'est un syndrome négatif. Il n'est pas ralenti. C'est un syndrome négatif qui a un problème de comportement, un problème psychotique. C'est un comportement qui est bizarre. Donc, le sulpéride et l'amisulpéride, le soliant, ont un effet désinhibiteur pour les symptômes négatifs de la schizophrénie ou de la psychose. C'est-à-dire, c'est un désinhibiteur des symptômes psychotiques qui sont des symptômes négatifs. J'espère que c'est clair, Abd al-Qadra. Est-ce qu'il y a syndrome malin ? C'est bon pour les questions. Une question sur le diazepam. On arrive. Je vous conseille une chose, chers étudiants, il faut lire. Il faut lire. Demain, l'adresse mail. L'adresse mail déléguée. Il faut que j'ai un délégué. Demain jeudi, on a dit le polycope ou on a dit ce qui est email. On a dit le polycope pour ce qui est du polycope. Demain jeudi, au service, j'ai un délégué pour que ça soit transmis au reste. Je vais même essayer de vous donner les cours qui vont venir. Vous pouvez vous préparer pour mieux suivre avec moi. D'accord ? C'est le premier point. Deuxième point. Deuxième point pour le stage. Aujourd'hui, le cours, si vous voulez aller à l'EHS, aujourd'hui, non, demain. Demain, une fois que vous allez terminer le cours, vous pouvez partir à l'EHS psychiatrique Sidi Djilali. Vous allez trouver le médecin-chef, c'est docteur Kuroucha. Notez chez vous. Docteur Kuroucha, le médecin-chef, vous allez vous présenter Rani Hedertmaa et il va vous recevoir pour le stage. L'EHS psychiatrique Sidi Djilali, il est grand, il peut accueillir un nombre important, à peu près 40 étudiants parmi vous. Donc, demain, les bras sont rouges, ils marchent à l'eau et ils marchent à la thématique pour faire le stage. C'est très intéressant de faire le stage en psychiatrie. Sidi Djilali, il y a de l'espace, vous pouvez être nombreux, mais je suis qu'il y a l'EHS CHU, pas plus de six parce que c'est petit. D'accord, par e-mail, c'est mieux. Anna, je vais, pour les documents, Anna, je vais remettre à votre délégué et vous allez vous entendre avec votre délégué pour la transmission des documents. OK? Quand vous avez dit, vous allez vous entendre par e-mail, quand vous avez dit, en document, donc, vous allez vous entendre par e-mail et vous allez les partager par e-mail entre vous. et vous allez vous entendre et vous allez vous entendre et vous allez vous entendre qui ne vous entendre. Il diminue juste l'activité motrice ou la physique, il diminue même l'activité psychotique. L'activité psychotique, psycholiptique, il diminue l'activité psychotique. Qui n'achorde le solion ou bien le sulpéride, il diminue l'activité psychotique qu'il y a les symptômes négatifs. Il y a les symptômes négatifs. D'accord? Donc, psycholiptique, c'est contre l'agitation. C'est contre l'agitation et contre les symptômes psychotiques. Les symptômes psychotiques qui ont le positif, dit les hallucinations, agitations, tout ce qui suit, qui ont les symptômes négatifs, qui ont le catatonin ou les phénomènes où vous pouvez reprendre votre cours. Anxiolytique, maintenant, tranquillisant. Deuxième type, après les neuroleptiques, nous devons les tranquillisants. Tranquillisants sont des médicaments qui réduisent la tension émotionnelle et l'anxiété. Qui dit anxiolytique, ils ne sont déjà déjà plus de l'anxiété. Ils sont faciles à distinguer les neuroleptiques et les antidépresseurs car ils sont sans effet sur les troubles psychotiques et thymiques. Donc, ces deux sont les anxiolytiques. Ils ne sont pas les anxiolytiques. Ils ne sont pas les activités psychotiques qui sont les neuroleptiques. Ils ne sont pas les anxiétés. Ils ne sont pas les langoisse. Ils ne sont pas un petit peu avec l'agitation anxiolytique. Ok? Les anxiolytiques, ce qu'on va faire ? On va faire tout d'abord les benzodiazepines. Les benzodiazepines. Ce qu'on va faire sur le diazepine, ce qu'on va faire. D'accord? Ce qu'on va faire en rouge. Le diazepine, elle est là. Donc, le diazepine, c'est une benzodiazepine qui fait partie des anxiolytiques. C'est une benzodiazepine, le valium, l'exomyle, les anxiènes. L'exomyle, c'est la présentation. Donc, il y a une chose sur laquelle vous devez faire attention. La demi-vie. La demi-vie, j'ai quelqu'un que je veux s'édater juste pour quelques minutes. Pour une courte période. Donc, je vais donner un médicament. L'éconne indou de mes deux vitaux sera. Si je vais donner un médicament pour agir sur une anxiété sur une grande période, je vais donner un médicament. Les indou la demi-vie, la demi-vie. La demi-vie. La demi-vie. La demi-vie. La demi-vie. La notice. Maintenant, vous avez le vidal ou là, il faut toujours voir la demi-vie. Pourquoi on insiste sur les benzodiazépines et les demi-vie ? Parce que les seules molécules qui peuvent créer une dépendance. On m'a posé la question est-ce qu'il y a une dépendance neuroleptique ? Les seuls psychotropes qui sont dangereux et provoquent une dépendance c'est-à-dire à part les psychodysleptiques parce que les psychodysleptiques sont les perturbateurs et ce sont des drogues qui sont la dépendance. Les psycholeptiques ont les benzodiazépines qui sont la dépendance. Il faut faire très attention. Les gens qui ont cherché les anxiènes et les anxiènes d'une manière très banale. Ils ont dit que les médecins généralistes ils ont fait les benzodiazépines généralistes et ils oublient qu'elles provoquent une dépendance importante et le traitement c'est bon la maladie c'est très difficile. C'est pour cette raison qu'on a fait les benzodiazépines qui sont les règles de prescription. Comment prescrire une benzodiazépine ? Quelle est la durée la posologie pour qu'on ait une dépendance ? Mais si j'ai une anxiété on a une anxiété on a fait la anxiété et on a réjoué le toxique. D'accord ? Il faut faire très attention c'est une responsabilité médicale et éthique. D'accord ? ces médicaments qui m'a l'examé c'est le roche le valium le diaz c'est ce qui est le haz d'arguer qui m'a l'examé qui m'a l'examé l'examé le principe il faut savoir qu'il y a les benzodiazépines ils t'bautent dans le marché noir et ils t'bautent avec les toxiques et ils t'bautent avec les toxiques et ils sont très chers et aussi ils ont des toxiques très importants. Il faut faire attention quand vous serez médecin vous serez prescripteur parce que les benzodiazépines n'ont pas beaucoup parce qu'ils n'ont peur de eux alors qu'ils n'ont les autres spécialistes les généralistes ils t'bautent à tous les coups et généralement c'est trop tard donc onxiolytiques les benzodiazépines les benzodiazépines deuxième manche les bétablocants et bien oui les bétablocants ont un effet onxiolytique parce qu'ils agissent sur l'émotion et sur l'angoisse donc pour l'angoisse les bétablocants ont un effet et là je peux vous donner un exemple généralement un examen où il est trop stressé il n'arrive pas à se maîtriser ou un entretien d'embauche où il est dans un état de stress extrême il est un demi-comprimé d'avlocardile quelques minutes avant l'épreuve où l'examen et ça calme d'une manière efficace pour passer sans épreuve les indications maintenant les médicaments sont utilisés pour l'anxiété les états onctueux les insomnies les états confusionnels le délire les crises d'angoisse les cours les médicaments à chaque fois qu'ils durent le cours déjà vous allez vous-même deviner le médicament il faut savoir que les médicaments les benzodiazépines par exemple ils se font même dans les crises épileptiques vous allez faire la pédiatrie dans les états de mal épileptiques le valiant le valiant le valiant le grand état de mal parce que c'est un meilleur relaxant ou c'est un anti-épileptique le valiant aussi le rivotril les marouches mais en première intention pour tous les épileptiques mais généralement les états de mal les contre-indications allergie au produit insuffisance respiratoire grave myasthénie association avec les boissons alcoolisées pourquoi il y a certains qui vont me poser la question pourquoi insuffisance respiratoire parce que ils sont ils exercent une fonction anxiolytique qui dit anxiolytique qui va agravée l'insuffisance respiratoire grave qui te koune grave insuffisance respiratoire grave insuffisance respiratoire grave des traces respiratoires c'est contre-indiqué un an ou un an ou un an insuffisance respiratoire grave contre-indication la myasthénie ce sont des pathologies neurologiques neurologiques pathologies dégénératives pourquoi on ne donne pas ? parce que les benzodiazépines ou les anxiolytiques sont des meilleurs relaxants meilleurs relaxants il y a un meilleurs relaxants donc tu vas aggraver la myasthénie ou on va provoquer un relâchement des muscles importants un diaphragme déjà relâché vous êtes l'un des meilleurs relaxants diaphragme vous devenez la suite c'est bon pour le pourquoi le pourquoi des contre-indications les règles de prescription les règles de prescription à chaque fois je pose des questions sur cette partie-là parce que pour moi un médecin généraliste il faut qu'on aille avant de prescrire un anxiolytique parce que la consultation n'est pas une anxiété soit la gastro soit les urgences ça devient fréquent de plus en plus règles de prescription posez le diagnostic posez le diagnostic ensuite quitte le traitement à chaque fois il faut dire à votre patient que vous avez les médicaments pour une période donnée mais c'est un médicament à vie parce que qu'est-ce qui se passe ? il y a un malade qui a une anxiété il y a un médecin le médecin qui a écrit le l'éxomile par exemple pour l'étranque ça il dit c'est un anxiétic pour un large au roger le médecin au magnifique il dit je n'ai plus d'anxiété C'est ce qu'il faut faire ? 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 On passe au psychoanaléptique. Psychoanaléptique, il faut savoir que le psychoanaléptique, comme les médicaments, guère les médicaments qui peuvent induire une stimulation ou une excitation, sont des psychoanaléptiques qui stimulent, qui excitent. Psychoanaléptique, les antidépresseurs, bien sûr, sont les plus importants. Pour le psychoanaléptique, le café, par exemple, c'est un psychostimulant. Donc, on peut mettre le café, tout ce qui stimule notre psychisme est nommé psychoanaléptique. Là, vous êtes en train de suivre, mais pour vous situer, le cours pour mieux assimiler, mieux retenir. Les antidépresseurs, ou là les timoanaléptiques, agissent sélectivement sur l'humeur. Les antidépresseurs, parce qu'ils agissent sur l'humeur et sur l'émotion. L'humeur est aussi l'émotion, 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 l'état émotionnel. La plupart des produits actuels sont efficaces, entraînent une amélioration, dans deux tiers des cas, 70%. Mais les antidépresseurs, ce n'est pas une paracétamone, l'antidépresseur, pour agir, les deux à trois semaines. Ok? Deux à trois semaines pour avoir l'effet d'antidépresseurs. Indication, état dépressif majeur, dépression, attaque de panique. Donc, anxiété généralisée, les troubles psychosomatiques. Ils sont utilisés aussi pour l'inuriser. L'inuriser. L'inuriser, je me disais, les gens inuritiques. Certains antidépresseurs, pour les curieux, les neuroléptiques, les psycholéptiques, surtout les psychoanaléptiques, ils provoquent une sphincter. Il est mieux serré, le sphincter. Le sphincter, il agit sur le sphincter urinaire. Il est mieux serré. Donc, les gens ont un inurisé, relâchement urinaire. Quand un antidépresseur se contracte mieux. Et là, ça peut agir et aider les gens qui ont une inurisé. L'anxiété généralisée, pourquoi ? Parce qu'ils agissent sur l'humeur et l'émotion. L'émotion, c'est-à-dire, les antidépresseurs, ils ont un effet sur l'émotion et sur l'humeur. Quand ils ont beaucoup d'attaques de panique, des étudiants, ils ont des attaques de panique. Quand ils ont un antidépresseur, ils ont dit, je suis dépressif, je suis dépressif. Oui, tu n'es pas dépressif, mais tu as un trouble de l'émotion. Et ce n'est pas normal, c'est-à-dire, un antidépresseur parce que ça agit sur l'anxiété. Vous avez le tableau, il y a les neuroleptiques commercialisés. La présentation, pour l'neuroleptique, il y a un antidépresseur qui est très, très utilisé. La nafranie, la timide, la tofranie, les présentations, vous allez les lire par la suite. Même si les antidépresseurs, nous avons les antidépresseurs classiques, anciens. Et nous avons les antidépresseurs nouveaux, de nouvelle génération. Les nouveaux antidépresseurs disponibles sont les ISRS. Les ISRS sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Et nous avons le Prozac, Zoloft, Deroxate et Flaxine. Qu'est-ce qu'il y a d'autres, ça doit être comme les plus importants ? Mécanismes d'action. Bon, mécanismes d'action, c'est juste pour que vous ayez une idée. Les effets secondaires. Il y a un antidépresseurs qui ont une posologie importante, une dose importante. Il y a une dépression où tellement il est stimulé, il est excité, jusqu'à ce qu'il y a un anxieux. Donc, là, ça dépend. À l'exemple de la posologie. Donc, il y a un ralenti, il y a un déprimé, ou il y a un frère. Il y a un antidépresseur. Il est beaucoup stimulé. Il y a un anxieux. Si vous prenez beaucoup de café, c'est un psychostimulant, c'est bien. Mais si vous prenez beaucoup, beaucoup de café, ça doit être nerveux. Parce que le café qui t'emprime une quantité Zayda, ça provoque une anxiété. Mais ce n'est pas, dans tous les cas, ce n'est pas avec les produits. Il y a dans certains cafés uniquement. On arrive au timo-régulateur. Timo-régulateur, les timo-régulateurs sont des substances qui sont capables de créer un équilibre de l'humeur. Un équilibre de l'humeur trouve les indications, les troubles de l'humeur, troubles bipolaires, dépressions résistantes. Donc, ce n'est pas le timo-régulateur qui sont des troubles de l'humeur. Les troubles bipolaires, les troubles de l'humeur. Ils ont une manie ou une dépression. Donc, l'humeur est perturbée, soit on est perturbée, soit on est perturbée, soit on est perturbée. Ou une humeur est perturbée, soit on est perturbée. Une humeur est stabilisateur, ce qui est le timo-régulateur. L'humeur est un médicament timo-régulateur. Il y a la carbamazepine, le tigretol, le gata-afot-tigretol, c'est la crise épileptique. La dépakine aussi, c'est un médicament utilisé dans les crises épileptiques. Et le lamiktale. Ce sont les trois substances, quoique les plus importantes pour ne pas trop vous encombrer, parce que l'humeur est en Algérie. Donc, ce sont des substances anti-épileptiques, mais ils ont une action timo-régulatrice. Ils sont utilisés dans les troubles timiques, les troubles de l'humeur, qui n'ont pas les troubles bipolaires, qui ont un médicament de l'humeur. Les mœurs ne sont pas stables. Et là, il y a une dépression résistante, afin que les mœurs s'éteignent dans l'humeur. Dans l'humeur, mais à chaque fois, dépression, dépression, s'éteignent dans l'humeur au milieu. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis aujourd'hui. Pour ne pas trop vous encombrer. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Avant cela, je répète, je répète, pour le stage, demain, ceux qui veulent aller à l'EHS Sidi Djiléli, il y a le docteur Keroucha, chef service. Il va vous accueillir, il est au courant. Il y a le stage pour voir des malades à partir de demain. D'accord. Pour le CHU, on va faire un planning après. Les psycholéptiques. Bon, pour les questions. Est-ce que les psychoanaléptiques peuvent donner une dépendance ? Pour que la question de dépendance, parce que généralement, même les pharmaciens, je n'ai pas besoin d'avoir des ordonnances, on va chercher les patients et les pharmaciens, et les pharmaciens, ils ne sont pas tous les drogues, tous les ceci, ceux-là. Mais les médicaments sont des drogues. Ici, il faut savoir prescrire, parce qu'il y a des règles de prescription. Généralement, dans les psychotropes, on ne sait pas ce qu'on a des psychotropes. Les psychotropes, il faut que la prescription soit programmée. On ne sait pas ce qu'on a mis, on ne sait pas la pathologie. On ne sait pas un médicament, mais on ne sait pas dans un seul coup. On ne sait pas progressivement. Il y a pas de dépendance, c'est facile d'arrêter un neuroleptique, un antidépresseur. Mais la dépendance, c'est la dépendance, la dépendance existe avec les benzodiazépines. La preuve, c'est la preuve, qui trouve le marché noir, avec les toxicomanes, il y a des lixomiles, il y a des diazépines, il y a des marches noires, mais il y a des marches noires, il y a des antidépresseurs, parce qu'il n'est pas utilisé par les toxicomanes. Il y a des effets de dépendance, il y a des toxes noires, il y a des toxes noires. Vous avez compris. D'autres questions ? On se quitte. Moi, j'ai une question pour vous, pour le cours, je vois que parmi 500, il n'y a que 120 qui sont connectés. Pourquoi ? Est-ce que les gens sont internet, ils ne sont pas intéressés, il y a un problème qu'on peut gérer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre ? Il n'y a que problème de connexion. Oula. Oula. Donc, les gens, ils sont, ils sont, ils sont en cours comme ça. C'est difficile de voir le polycope pour la psychiatrie. La psychiatrie, c'est une spécialité, ils m'échevent. tu vois, c'est le module, c'est le module. De toute façon, même les absences, s'ils ont un problème, ils ont des difficultés, ils ont des services pour me contacter. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Haqali, il y a une difficulté. Vous le gardez entre vous. Mon numéro de téléphone, il y a une question, il y a une des services. C'est quand de, c'est tout ce que je peux faire. Je ne sais pas, est-ce que le Harkom, là, sinon, je vais le mettre ici. Attendez, une seconde. Vous avez mon numéro de téléphone. 05 57 52 72. Docteur, vous avez appelé hier. C'est le téléphone, ce n'est pas un code. Voilà, vous pouvez venir au service, lire une question, ou une confusion, ou des problèmes, le cours, il peut venir pour qu'on lui donne plus de détails, plus d'explications. la déléguée, s'il te plaît, ou le représentant, comme il est rendu demain pour le... Oui, docteur. D'accord. Demain, je vais le faire chez le Haka. D'accord. Docteur, je passe chez vous, de le Haka, c'est ça. Ok. Essayez d'aider vos camarades. De toute façon, les Habibs, je la cite pour... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. De toute façon, moi, je suis disponible pour vous aider quand vous avez des difficultés ou là, ils peuvent venir me voir. Ok. A la prochaine. Bon courage pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada